Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour faire changement, j'ai choisi de te raconter une histoire en m'installant dehors pour que tu puisses voir mes beaux grands arbres et le beau soleil qu'il fait aujourd'hui. Alors, si tu es prêt maintenant, je vais te raconter une histoire de petit lapin. Alors, c'est mon petit lapin ici, qui est très doux en plus dans mon livre, comme un vrai petit lapin. Alors, on y va tout de suite pour lire son aventure. Petit lapin est le petit dernier de la famille lapin. Et être le plus jeune dans une aussi grande famille n'est pas toujours facile. Petit lapin aime bondir et sauter dans tous les sens, mais ses frères et sœurs ne le laissent pas toujours jouer avec eux. Il aime aussi faire des câlins, mais son papa et sa maman sont souvent trop occupés. Ainsi, petit lapin finit par penser que sa famille n'a pas vraiment besoin de lui. Oh, pauvre petit lapin! Il trouve que tout le monde est tellement occupé qu'il pense qu'ils n'ont pas besoin de lui. Alors, si tu regardes bien, ici, on voit toute la famille de petits lapins. On voit aussi des libellules. Alors, un matin, comme personne ne fait attention à lui, il décide de partir à la recherche d'une nouvelle famille. Une famille qui aurait toujours du temps à lui consacrer. Et d'un bon, le voilà qui disparaît et laisse derrière lui ses parents, ses frères et ses sœurs. Oh! Ils vont s'inquiéter! Alors, petit lapin bondit et rebondit quand tout à coup, il entend le trottinement de petites bêtes. Il glisse le museau entre les blés et tombe nez à nez avec une famille de souris. Nous rentrons à la maison pour dîner, couine-t-elle. Veux-tu venir avec nous? Hum, petit lapin se dit, je pourrais peut-être vivre dans cette famille. Alors, petit lapin suit la famille souris. Quand ils arrivent, maman souris prépare un dîner de noix et de petits fruits. Serre-toi, petit lapin, lui dit-elle. Petit lapin se met à, on les voit, les petits fruits et les noix. Et là, petit lapin, il se met à rougir. Hum, excusez-moi, mais je ne mange pas de noix ni de petits fruits. Oui, il se souvient alors comment sa maman lui préparait toujours de l'herbe bien fondante avec des pissenlits. Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas rester avec vous. Puis, d'un bond, il se rend près de la rivière. Oh, regarde à la rivière. Près du bord, il rencontre une famille de loutres en train de faire des galipettes et des jeux dans l'eau. Deux des loutres s'approchent de lui. On fait la course. Tu viens avec nous? Alors, petit lapin se dit, je pourrais peut-être vivre dans cette famille-là. On va voir s'il pourrait vivre avec la famille loutres. Mais petit lapin se rend vite compte qu'il ne peut pas jouer avec les loutres dans l'eau. Il ne veut même pas se mouiller les pattes. Il se souvient alors comme il aimait jouer à cache-cache avec ses frères et soeurs. Hum, cette famille-là n'est pas faite pour moi non plus, se dit-il avec tristesse. Il leur dit au revoir et d'un bond, on le voit ici, il se dirige vers la forêt. Là-haut, les arbres, dans les arbres, petit lapin entend un drôle de toc-toc. Il lève la tête et à travers le feuillage, il aperçoit une famille de pivères au plumage coloré. Les pivères, ce sont des petits pic-bois. Nous aidons notre papa à trouver de la nourriture, disent les deux petits pivères qui volent vers petit lapin. Peux-tu nous aider? Alors, petit lapin se dit, est-ce que je pourrais vivre avec eux? Les deux oisillons sont très gentils. Mes petits lapins ne peuvent vraiment pas les aider. En les voyant tous ensemble, il se souvient que lui aussi aimait aider son papa à creuser dans le terrier. Et il leur dit, je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Mais je ne peux pas rester avec vous. Puis d'un bond, il s'éloigne. Un petit lapin, ça ne vole pas. Il ne pourrait pas aller dans les arbres, essayer de trouver de la nourriture. Parce que les pic-bois, les pivères, ils cognent dans les arbres pour essayer de trouver des petits insectes dedans pour manger ça, pour se nourrir. Alors, petit lapin commence à croire qu'il ne trouvera jamais une famille faite pour lui. Quand tout à coup, il voit des poneys galoper dans la plaine. Il court vers eux. Bonjour petit lapin, il fait un temps magnifique. Veux-tu trotter avec nous? Avec joie, répond petit lapin. Et les voilà qui courent ensemble, le vent gonflant leur fourrure. Oh! Mais les poneys sont beaucoup plus rapides que les lapins. Ils ont des pas mal plus grandes jambes. Très vite, petit lapin se sent fatigué. Il a besoin de se reposer. S'il vous plaît, pouvons-nous nous arrêter un peu? Leur crie-t-il. Mais le vent souffle si fort que ses amis les poneys ne l'entendent pas et finissent par disparaître à l'horizon. On les voit, ils sont rendus très loin de petit lapin. Petit lapin se sent tout abandonné. Il baisse les oreilles. Aucune de ses familles n'est faite pour lui. Plus il pense à ses frères et soeurs, plus il s'ennuie de sa famille. Tout seul, il soupire tristement, quand au loin, il reconnaît une famille lapin. Ce sont ses parents et ses frères et soeurs qui courent à sa rencontre. Les voilà réunis. Ils s'inquiétaient que petit lapin n'était pas là, alors ils sont allés à sa recherche. Mais mon petit lapin ne recommence plus jamais. Nous nous sommes fait tant de soucis, lui murmure sa maman en le prenant dans ses bras. « Je te le promets », jure petit lapin à moitié endormi. « C'est avec vous que je veux rester. » « Sans toi, nous étions très malheureux », ajoute sa maman. « Nous t'aimons tant. » « Je vous aime aussi », répond petit lapin. « Puis, il s'endort près de sa famille. » Alors, petit lapin s'est bien rendu compte que la meilleure place pour lui, c'était dans sa famille. Avec son papa lapin, sa maman lapin, puis ses frères et soeurs. Puis, des fois, on pense ça qu'on n'est pas important. Mais là, il s'est rendu compte que s'il n'est pas là, il manque quelqu'un dans la famille. Alors, toi aussi, dans ta famille, tu es important. Puis, ton papa, ta maman, tes frères et soeurs, ou ta famille d'adoption, ou ta famille d'accueil. Ils t'aiment beaucoup, puis ils ont besoin que tu sois là. Alors, aime-les beaucoup, puis laisse-toi aimer aussi. Bye! Sous-titrage FR